Première demi-finale entre le Bayern et le Real Madrid, on est à Munich avec Romain Favril. De quoi parle-t-on là-bas, Romain, de l'avenir de Tourelle ou de ce Bayern-Real qui quand même nous anime tous ? Oui, c'est vrai que dans une saison aussi délicate sur le plan national, on parle de beaucoup de thèmes ici en Bavière. Cette demi-finale allée de Ligue des Champions n'y échappe pas. Et puis, il y a surtout cette pétition lancée le 22 avril dernier par un groupe de supporters qui souhaitent voir Thomas Tourelle rester. Ça paraît impensable, impossible. Il ne va pas y avoir un rétro-pédalage comme le cas Xavi avec le FC Barcelone. C'est une certitude. Le départ a déjà été acté. Des négociations ont été entamées aussi avec Ralf Rangnick. Et puis surtout, cette pétition, on va le dire, elle a reçu quand même 14 000 signatures. Et puis, elle a de quoi réjouir Thomas Tourelle qui a été critiqué sans cesse tout au long de la saison. Il y a quelques jours encore, par le président d'honneur, Uli Hoynes, qui a précisé que Thomas Tourelle n'était pas capable de développer, de faire progresser les jeunes joueurs. Et puis, les suiveurs aussi allemands qui suivent cette équipe du Bayern Munich nous disent « C'est simple, on est revenu dans les années 90, à l'époque où cette équipe était surnommée le FC Hollywood avec des clashes à répétition. » On n'y est pas. Bien sûr, aujourd'hui, on se concentre sur le sportif, cette demi-finale allée de Ligue des Champions. Et puis surtout, des bonnes nouvelles pour Thomas Tourelle qui a récupéré aujourd'hui à l'entraînement Jamal Moussiala, Serge Nabry. Et puis surtout, Leroy Sané, c'est les attaquants bien sûr. Et avec eux, ça peut changer un match et même une confrontation face au Grand Madrid. Merci Romain Thomas Tourelle. Il a peut-être raté sa saison avec le Bayern. En attendant, il est de nouveau en demi-finale de la Ligue des Champions. Mais c'est dingue cette pétition, non ? Complètement dingue. On a vu que Xavi avait été revenu sur sa parole. Et c'est vrai que perdre Tourelle pour avoir Rangnick, comme des supporters de Bayern, vous vous dites que peut-être ça serait une erreur. Il est parmi les plus grands en Ligue des Champions ? Alors, il pourrait le devenir, si jamais il emmène le Bayern en finale, là. Trois clubs différents en finale de Ligue des Champions, dirigés par Thomas Tourelle. PSG 2020, Chelsea 2021 et Bayern, donc, potentiellement 2024, en cinq saisons. Il n'y a qu'un seul entraîneur qui a fait ça dans toute l'histoire du foot européen. C'est Ernst Apple, le grand Ernst Apple, avec Feyenoord, Bruges et Hambourg. Mais c'était en 14 saisons et c'était il y a 40 ans. On le sous-estime ? Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Thomas Tourelle. Mais effectivement, j'ai entendu dans le sujet aussi, on parle beaucoup du bling-bling au Bayern cette saison. Et il en subit les conséquences. C'est un problème de gestion d'effectifs. Parce qu'il y a de la qualité, mais on a l'impression qu'on a perdu un peu cette rigueur du collectif allemand par moments, ce qui lui a fait perdre le titre cette saison. Thomas Tourelle avec Louis Vix à la veille de la première demi-finale de Ligue des Champions contre le Real. À la veille de cette demi-finale de Ligue des Champions entre le Bayern Munich et le Real Madrid, nous retrouvons Thomas Tourelle. Comment va votre français d'abord ? Comme ci, comme ça. Je parle un peu avec mon assistant et avec des joueurs français, mais j'ai oublié beaucoup. Je suis sûr que ça va très bien se passer. Vous avez toujours très bien parlé français. Comment ça va ici à Munich à la veille de jouer un match de Ligue des Champions face au Real Madrid ? Oui, c'est un grand cadeau. C'est un cadeau, oui. C'est un grand cadeau. On joue contre le Real Madrid, on joue dans la semi-finale de Ligue des Champions. C'est super, c'est extraordinaire. On doit être préparé très très bien parce que Carlo Ancelotti et Real Madrid, ils jouent avec beaucoup de confiance, beaucoup, beaucoup d'expérience. Mais nous sommes forts dans les compétitions. Nous sommes heureux qu'on ait un challenge comme ça. Quand tu joues contre le Real, tu joues aussi contre le maillot, l'atmosphère et le statut. C'est toujours comme ça. Mais en même temps, on va préparer le match avec l'équipe et focus sur les détails parce que dans un moment comme ça, les détails sont décisifs. C'est l'une des premières fois de votre carrière, Thomas, que vous savez que vous allez quitter un club à la fin de la saison ou presque. Est-ce que ça a changé quelque chose, l'annonce de votre départ, vous pensez, pour vous et pour vos joueurs ? Un peu, c'est un peu plus libre parce que ce n'est pas nécessaire de penser à la saison prochaine. Ce n'était pas le but. J'ai essayé de rester ici plusieurs années, mais on a des idées ensemble que c'est comme ça. Ce n'était pas toujours facile cette année, mais on a donné tous dans tous notre club. On donne 100% toujours, chaque jour. C'est mon caractère et ça n'a pas changé. Vous aimeriez retrouver le PSG ? J'aimerais en finale, bien sûr, avec moi. Et après, c'est avec d'autres bouts de PSG. C'est égal pour moi, mais je peux comprendre et je regarde pour suivre le match beaucoup. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous retrouver, Thomas. Merci. Il y pense, il y pense au PSG en finale. Vous préféreriez quoi, d'ailleurs, tiens, vous ? Thomas Tourelle face au PSG en finale ou Kylian Mbappé face au Real Madrid ? Alors moi, je vais répondre comme Thomas Tourelle. Lui, il a dit, j'aimerais juste être en finale. Moi, j'aimerais juste que le PSG soit en finale, déjà. Mais Geoffroy va répondre à la bonne question. Oui. Mbappé contre le Real. L'histoire serait belle. En tout cas, on va commencer par ce Bayern-Real en demi-finale, demain soir, 21h, sur Canal Plus Foot. Grand classique, Geoffroy, plus que grand classique. Ah ben oui, c'est simple. Bon, d'abord, classique pour chacune des équipes, puisque ce sera la 21e finale de C1 du Bayern, la 33e du Real, deux clubs qui, à eux deux, cumulent 28 finales sans jamais s'être rencontrés en finale. C'est la 8e demi-finale entre les deux. Donc c'est dire si, vraiment, c'est le classique des classiques. C'est l'affiche la plus jouée dans l'histoire de la C1, le fameux poids de l'histoire dont parle Bruno Yarnes. Il y a un homme qui connaît le football allemand mieux que personne, c'est Alexis Monuge et il est avec nous. Ça fait 20 ans qu'il habite à Munich. Alexis, est-ce qu'une victoire du Bayern en demi-finale, je ne parle même pas de la Ligue des champions, sauverait la saison de ce Bayern qui a perdu son titre après 11 ans de trophée ininterrompue ? Est-ce que ça sauverait sa saison ? Bonsoir, messieurs. Ce serait surtout la victoire finale. Une défaite en finale, ça passerait très mal, parce que ce serait la première fois depuis 12 ans que le Bayern finit une saison sans les moins de titres. Donc il faut gagner à Wembley le 1er juin, comme il l'a fait à Wembley en 2013. Donc peut-être qu'il y a des signes du destin et son adversaire à l'époque avait été le Borussia Dortmund. Et une finale, une telle affiche est tout à fait possible. Mais on oublierait le FC Hollywood, comme disait tout à l'heure Romain ? Ça, c'est impossible, parce que vous l'avez vu, tout ce qui se dit dans les couloirs du club, à la Zébène-Lorch-Trassé, au centre d'entraînement, sort dans la presse deux heures plus tard, maximum. Et ça, ça a toujours été le cas. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas du côté des supporters, que ce Bayern soit toujours créé autant de polémiques. Donc on aimerait un Bayern plus calme, mais je crois que c'est impossible. Le Bayern, sans polémique, c'est impossible. Alors Bayern-Réal, ce sera aussi, on en voit des images, Harry Kane, qu'on voyait tout à l'heure, face à Bellingham, la révélation de la saison, on peut le dire comme ça, du côté du Real. Je sais que vous l'aimez, Bruno, mais pensez-vous qu'il serait aussi fort avec le Real cette saison ? Et pourquoi ? Je ne le pensais pas, je ne le pensais pas parce que je ne l'attendais pas aussi décisif. On voit qu'il a pris une carrure, une envergure aussi dans les résultats, dans le fait d'être décisif. C'était un très beau, un très bon joueur, mais voilà, je ne l'attendais pas à ce niveau. Il a déjà pris la succession des plus grands au Real ou on va encore attendre un petit peu ? C'est rarissime de voir un joueur aussi jeune être aussi décisif et incarner autant le club pour sa première saison. C'est ça qui est impressionnant chez lui, les stats et puis le comportement. Je sais que vous avez revu ces matchs, pourquoi est-il aussi fort ? C'est quoi son vrai poste d'or ? Alors regardez, déjà on vous a montré en compo pour vous montrer qu'on a fait le système pour lui. Parce qu'on a un losange au milieu, regardez, dans le Real aujourd'hui, c'est un 4-4 de losange. On ne l'attend pas forcément ce système au très haut niveau, mais on voit que Bellingham est son numéro 10 dans le 4-4-2. Là, Bellingham, c'est le numéro 10 théorique du losange. Et regardez ce que ça donne en image. Donc le numéro 10, c'est quelqu'un qui distribue. Donc c'est quelqu'un qui a des pieds, qui a la vision, c'est Platini, c'est Zidane. Et cette vision, il l'a. Il l'a dans la passe. Il l'a aussi, quand il faut ressortir le ballon et distribuer. Vous allez voir ici, il était au début de l'action. Il va être avec un petit extérieur magnifique, voire à la fois la technique, la vision. Mais voilà, le numéro 10 qu'on attend moins, c'est lui. C'est celui qui est buteur. On l'a vu plonger dans le dos. On le voit, cet enchaînement, c'est un numéro 9. L'enchaînement, poitrine, pied gauche. Et là, c'est un dribbleur aussi. C'est un dribbleur aussi. Il est capable de perforer, d'aller terminer. Donc oui, Geoffroy le disait, c'est aussi un finisseur. Et enfin, c'est quelqu'un, on parlait de l'image de Madrid aujourd'hui. Il a travaillé, vous avez vu le bloc de Madrid. Il est là, il est dans ce bloc madrilène. Il travaille comme contre City, comme contre Leipzig. Et contre Leipzig, il travaille défensivement et il se projette. Et vous allez voir cette passe. Alors l'appel est magnifique aussi. Mais il est à la fois passeur, buteur et travailleur. Donc oui, il est à l'image de ce Bayern qui se retrouve en demi-finale. Ce Real qui est en demi-finale alors qu'on ne l'attendait pas forcément jusqu'à ce niveau-là. Vous dites travailleur. Vous, c'est ce qui vous avait estomaqué en cartes contre City. Oui, complètement. D'abord, on va montrer une petite carte, comme ça, pour commencer. Ça, c'est la Hitmap. C'est la Hitmap, la carte des pressings de Jude Bellingham au match allé Real City. 138 pressings. Ce qui est monstrueux. Et vous allez voir la même carte du match retour. Certes, 120 minutes. Regardez. Parce que le sens du jeu, c'est vers le haut. Ça veut dire qu'il est partout, quoi. Mais lui, c'est un numéro 10. Il est partout. Ça veut dire qu'il est arrière-droite. Il est milieu de terrain. Numéro 6. Absolument partout. 208 pressings au match retour. Il y a eu prolongation. Oui, oui. Mais les deux plus grosses performances de pressings de la saison de Ligue des Champions pour un joueur, c'est Bellingham à l'aller et au retour contre le Real. Un chiffre, c'est un pressing en moyenne toutes les 40 secondes. Ce qui est absolument phénoménal. Alors, ce qui est phénoménal, et Geoffroy l'a dit, parce que c'est un numéro 10. Au début, numéro 10, on se dit que c'est quelqu'un qui est dans un fauteuil, qui va juste orienter le jeu. Et vous l'avez vu en image, vous l'avez vu avec l'image de Geoffroy. Ce n'est pas du tout ça. Il est super. Un peu Griezmann, dans sa générosité, c'est un peu ce rôle-là. Il fait beaucoup plus que ce pour quoi il est sur le terrain. Il n'a que 20 ans. C'est ça qui est encore plus prodigieux. Choc des titans entre le Bayern de Munich et le Real de Madrid. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va épiloguer ce match. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot sur cette chaîne, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es intéressé par le contenu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour venir remarquer la prochaine vidéo qui va arriver, si la chaîne s'est faite, on est parti. Alors, choc des titans entre le Bayern de Munich et le Real de Madrid. Le Bayern de Munich, les amis, en championnat, ils sont moins bien, même s'ils commencent déjà à revenir. Mais je trouve qu'en début de saison, même en mi-saison, c'est une équipe qui était vraiment dans le dur. Au point où les dirigeants du Bayern ont exigé à Thomas Tuchel de partir à la fin de saison. Donc, en fin de saison, Thomas Tuchel, il va déposer les armes. Il ne sera plus l'entraîner du Bayern de Munich. On a un Bayern donc à deux visages. Un Bayern mourir bon en championnat. La preuve, le Bayern a perdu son titre de champion, champion d'allumage, au détriment du Bayern Leverkusen. Tu vois, donc, une équipe du Bayern de Munich qui a deux visages. Un visage mourir bon en championnat et un visage vraiment de très, très haut niveau à l'idée de champion. Le Bayern de Munich, lorsqu'ils sont tombés sur Arsenal, beaucoup bandaient la peau du Bayern de Munich moins cher. Tout le monde savait que c'est game qu'on veut pour eux. Tout le monde savait que le Bayern de Munich va sortir devant Arsenal. Sauf que le Bayern a pris la surprise. ils ont clairement créé la surprise du Bayern. Parce que Arsenal était sur une très belle dynamique. Arsenal a donné les 4-0 gens. Arsenal a donné les 4-5-6-0 gens. Tout le monde voyait Arsenal écraser le Bayern. Sauf que la Ligue des Champions, comment on dit, ça reconnaît ses clients. La Ligue des Champions reconnaît ses clients. Le Bayern, dans cette compétition, ils ont beaucoup d'expérience. Ils ont beaucoup d'expérience, les amis, ce Bayern-là. Et on l'a vu. On l'a vu face à Arsenal. Arsenal jouait bien, mais ça pêchait au niveau de la finition. Ça pêchait au niveau du tempo. Savoir hacher le match. Savoir faire le dos rond. Savoir subir. Arsenal ne s'est pas subi. Arsenal ne s'est pas subi. Il s'est seulement attaqué, attaqué, attaqué. Or, lorsque tu prétends être une équipe complète, tu dois apprendre à gérer tes temps faibles. Et Arsenal ne s'est pas le faire. Donc, tu as donc un équilibre en Dominique qui a deux visages. Un visage qui est vraiment mauvais en championnat et l'autre visage très bon en ADC. De l'autre côté, sur le Real de Madrid, les rois de la compétition. Les rois de la compétition, les hommes. Le Real de Madrid, ils sont quasiment su de finir champion d'Espagne. Le Real de Madrid, je l'avais dit ici là. RB Levyk, Real de Madrid. Tout le monde a vu comment le Real s'est fait bouscler par le RB Levyk. Et après ce match, les gens ont dit ici que le match d'Espagne va écraser le Real. Parce que les gens avaient en image le match pourru du Real contre le RB Levyk. Sauf que le Real de Madrid a augmenté son niveau en fonction de l'ADC. Le Real a augmenté son niveau en fonction de son ADC. Et je l'avais dit ici là, que le match que le Real a produit contre le RB Levyk, ce serait pas le même match contre le Manchester City. Parce que le Real, ils ont tellement une grosse expérience en ADC. Ils ont le poids du maillot. Ils ont le poids du maillot les amis. Ce Real là, les gars, c'est une équipe qui est très costante maintenant. C'est une équipe qui est très complète. C'est une équipe capable de faire le jeu. Capable de subir. Capable de faire le dorant. Capable de piquer au bon moment. Ils ont vraiment presque toutes les qualités d'une équipe qui doit rapporter la LDC. C'est pour ça que moi j'ai dit que ce Real là, pour moi, j'en fais du Real mon favori. J'en fais du Real mon favori. Puisqu'ils sont très très complets. Ils sont très très complets les amis. Tu as un Jude Billingham monstrueux. Jude Billingham, il est monstrueux. Les gars, si Jude Billingham joue la finale de l'Euro avec son pilote, pour moi, il ne sera pas long d'or. Je n'en parle même pas si remporté l'Euro. Si Jude Billingham remporté l'Euro, pour moi, il ne sera clairement pas long d'or. Puisque ce qu'il fait là, c'est au nom. Donc cette équipe du Real, c'est une équipe qui est très complète. Après, ça a resté quand même une demi-finale de LDC. Tout est possible. Mais avantages, c'est Real de Madrid. Après, partage, m'auteur, ressentir, commenter sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, hésite pas d'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. De prochaines vidéos qui vont arriver. A très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.